Voici une tâche trigonométrique. Nous modélisons la Terre par une sphère de centre O et de rayon R égale à 6378 km. La tâche s'énonce, calcule l'angle radial alpha et le périmètre U du cercle horizon si le satellite O-Gowan se trouve à une altitude h de 5000 km. Pour déterminer l'amplitude de cet angle alpha, nous allons travailler dans ce triangle rectangle. Ce côté de l'angle droit, c'est le rayon de la Terre. Il est adjacent à l'angle alpha que nous cherchons. Et nous connaissons également l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Puisque cette hypoténuse, c'est le rayon de la Terre, grand R, plus cette hauteur, petit h. Puisque le côté connu est adjacent à alpha, nous allons travailler avec le cosinus. Dans ce triangle rectangle, on a le cosinus de l'angle alpha est égal au côté adjacent, grand R, divisé par l'hypoténuse, grand R, plus H. Donc, comme ceci. Et comme nous connaissons la valeur de grand R, ainsi que la valeur de H, nous cherchons l'angle alpha, dont le cosinus est égal à 6378, divisé par 11378. Pour trouver cet angle alpha, nous allons utiliser la fonction cosinus exposant moins 1 de la calculette. Et puisqu'elle est écrite en jaune, nous activons d'abord la touche Shift pour jaune. Je clique sur Shift, clique. Maintenant, je clique sur Cos, clique. Et dans le display, nous voyons effectivement apparaître cosinus exposant moins 1. Maintenant, nous insérons cette fraction. Donc, clique sur Fraction, clique. Le numérateur, c'est 6378. Maintenant, touche vers le bas, clique. Le dénominateur, c'est 11378. On n'est pas obligé de fermer la parenthèse, mais mathématiquement, c'est plus propre. Et la touche Enter nous livre de suite l'amplitude de cet angle alpha, ce que nous cherchions. Donc, cette réponse, nous la reportons ici. Et ainsi, nous savons que alpha a une amplitude de environ 55,90578 degrés. Maintenant, nous devons encore calculer le périmètre U de ce cercle horizon. Pour déterminer ce périmètre, on aurait d'abord besoin de ce rayon, appelons-le petit R, ce rayon-là de ce cercle horizon. Et pour déterminer la valeur de R, nous allons travailler dans ce triangle rectangle. Le côté R est opposé à l'angle alpha, et nous connaissons l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Par conséquent, nous allons travailler avec le sinus. Dans ce triangle rectangle, on a le sinus de cet angle alpha est égal au côté opposé, petit R, divisé par l'hypoténuse, grand R, donc comme ceci, dont nous déduisons que petit R est égal à grand R fois le sinus de alpha. La valeur de grand R est donnée dans l'énoncé, et la valeur de alpha a justement été calculée. Donc, nous pouvons remplacer grand R et alpha par leur valeur. Ce calcul-là, on va demander à la calculette de l'effectuer. D'abord, j'efface ceci, et on insère 6378 fois le sinus de 55,90578. Moi, j'aime bien de fermer la parenthèse. Et la touche Enter nous livre alors la valeur de ce rayon petit R. Valeur que nous reportons ici, voilà, c'est fait. Et puisque maintenant nous connaissons la valeur de ce rayon petit R, nous pouvons déterminer le périmètre de ce cercle par la formule U est égal à 2 fois pi fois R, donc par cette formule-là. Là-dedans, il suffit de remplacer pi par sa valeur, et R par la valeur qu'on vient de trouver. Et ainsi, la calculette nous livrera rapidement le périmètre de ce cercle horizon qui vaut à peu près 33186,08525 km. Et la tâche est terminée. Donc ici, on est déjà terminé. Et puis... Merci.